Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi sera-t-il. Alléluia. Je vous salue, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En tant que recteur de cette cathédrale Notre-Dame de Paris, je suis très heureux de vous accueillir, d'abord vous, Mgr Gérard Tocourt, évêque de Nanterre, qui allait passer cette célébration, au Seigneur Président, et l'évêque, comme chaque soir, ici, un autre dame. Le hasard et la prudence vœu que nous allons nous retrouver demain, avec les recteurs de cathédrales de France, pour justement parler de la vocation de ces cathédrales à rassembler un peuple chrétien, pour qu'il soit sanctifié et gouverné par leur érec. Donc ce soir, Mgr Gérard Tocourt, vous êtes bienvenu ici-même, cette cathédrale qui réunit souvent les chrétiens d'Île-de-France, avec votre présence ailleurs. Je suis heureux d'accueillir la paroisse Saint-Marcel, un pasteur, peut-être souvent, il y a de nombreux ici, est-ce que les paroissières de Saint-Marcel peuvent se lever pour voir s'ils sont le vraiment. Oui, on peut les applaudir, c'est formidable. Ils ont accueilli la rolyte de Saint-Marcel, et là, près de nous, la Vierge Marie, qui retrouve évidemment, qui retrouvera votre jubilé, une place notable de l'autre côté, près de Saint-Denis. J'accueille aussi avec le curé, le Ferdinand Collier, les paroissières de la paroisse Saint-Étienne Dumont, pour se lever aussi. Il y a quelques-uns qui sont encore escapés. Eh bien, on peut les applaudir bien fort. Ils sont venus avec la chasse de Saint-Jean-Pierre et ses reliques. Donc, nous prierons aussi, donc, avec Saint-Martin et Saint-Jean-Pierre. Avec Monseigneur de Cour, on m'a dit qu'il y avait aussi des paroissières, on va dire comme ça, du diocèse, des diocésains de Nantais, et ce qui est, ils peuvent se lever. Ah, c'est très prometteur pour l'été suivante. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde. Voilà, les mecs, vous êtes dans. Il y a aussi des membres de la famille large, de la gare républicaine, de son aumônier qui est derrière Poine. Je suis heureux de les accueillir, tout spécialement cette année, pour aussi les applaudir. Voilà. Donc, je pense que nous allons pouvoir entrer dans un moment de recueillement. On n'a pas eu le temps de faire le chemin du jubilé, parce que déjà la marche est longue. Il y a la mèche à Saint-Éthièque, il y a des sens jusqu'ici, comme la fégétisme. Paul Claudel, qui permet de me dire, que votre conversion est en marche, certainement plus que déjà Paul Claudel quand il y a des sens jusqu'ici, mais pas encore tout à fait accompli. Et le jubilé d'un cathédrale, il y a 850 ans, comme le Pâtre nous y invite, c'est précisément d'avoir référentes concrises, d'un cœur converti, de rencontrer des prêtres, de recevoir le second moment de la réconciliation, de participer aux offices, de prier aux intentions de l'Église, du Saint-Père, et qui sont nombreuses, qui comprennent pour nos familles, notre pays, et tous les soucis qui peuvent nous accaparer dans ces moments. Donc, on revient, je vais dans l'année, dans les familles, dans le futur, pour comporter votre chemin, et faire le chemin des jubilés, que vous avez simplement aperçu, sur le Parvi, mais qui est vraiment un bon moment à faire, pour découvrir, avec admiration, le portail de cette cathédrale, qui tente combien le Seigneur nous aime, et nous a mis justement à la conversion, pour découvrir le vrai salut, la vraie santé, la vraie vérité. Donc maintenant, je vous propose que, nous prenions un petit temps de silence, pour entrer dans la célébration, que le mentor, il offre un cœur, pour vous accompagner, sur les chambres, dans quelques minutes, mais déjà, nous devons faire calme, nous, et profiter de la beauté de cette cathédrale, comme c'est la beauté de nos cathédrales, qui découvert ce à quoi la musique nous entraîne, c'est-à-dire le beau et la joie du Seigneur, en cette fête, de l'épiphanie du Seigneur. Bonne soirée, mon père, dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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